L'artiste chanteur franco-congolais Dadyu, de son nom complet, Dadyu Yuna Sungula, est à Conakry pour deux concerts. C'est une histoire d'amour entre lui et la Guinée. En tout cas, c'est la deuxième fois que l'artiste international franco-congolais pose ses valises à Conakry après 2017. Pendant son séjour, le prince Dadyu aura à communier avec ses fans à deux rendez-vous. Le premier concert sera ce vendredi 4 novembre 2022 dans un hôtel de Conakry et le second sera le dimanche 6 novembre 2022 au stade Petit Souris de Nongo. Pour annoncer les couleurs de ces deux rencontres artistiques, Dadyu promet que tout se passera bien. Il y a beaucoup de considérations pour tous les gens qui sont venus, pour tous les gens qui ont participé. Donc je laisse comme pour vous ça déjà. Ensuite, ça me fait plaisir de vous voir tous. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de voir autant de monde. Je suis content d'être là en Guinée aujourd'hui. J'ai appris hier en arrivant, je suis arrivé tard. J'ai appris hier en arrivant que certaines rumeurs circulaient. Comme quoi je ne venais pas ou je ne venais plus ou j'avais décidé de... Peu importe. Et... Ben je suis là. Je suis là. Et dites-le à tout le monde, précisez bien, je précisez bien à tout le monde que ça va bien se passer. Je serai là pour le concert ce soir. Je serai là pour le concert au stade Souris. Et voilà, je serai là pour faire la fête avec nous. La Guinée et moi, c'est une histoire d'amour, on va dire. Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps. Le plus gros son de ma carrière, ça s'appelle Rennes. Et quand j'ai lancé Rennes, j'étais ici en Guinée. J'étais ici en Guinée quand j'ai lancé Rennes pour la première fois. C'est-à-dire que quand le monde l'a découvert, j'étais ici en Guinée. J'ai lancé... Là, j'avais lancé une billetterie de mes concerts, etc. J'ai des gros souvenirs, j'avais pété un câble, je vous rappelle, j'étais en baignoire sur un balcon. J'avais pété un câble, j'étais content et tout. Et j'étais venu avec Gibbs qui faisait un cancer énorme d'ailleurs. Et j'avais gardé un souvenir incroyable de ce jour-là et un souvenir incroyable de la Guinée. Je suis content de revenir ici. Depuis 2017, on n'est pas revenu parce qu'il y a eu le Covid et puis il y a eu beaucoup de complications. Ça a été très compliqué d'organiser ça. Et donc, j'ai eu des passions. Merci à vous d'avoir été passionnés. Et maintenant que je suis là, ça va bien se passer. Au revoir. L'arrivée de Dajou à Conakry est initiée par le responsable de la structure Meur Libre Prod et membre du groupe artistique Dick G4 Street. Ablai Mbaï a souhaité la bienvenue à l'artiste franco-congolais en Guinée. Pour lui, Dajou est l'un des plus gros artistes français du moment. On est heureux de vous convier ici encore aujourd'hui pour une nouvelle conférence de presse parce que nous avons le plaisir, le pays, la Guinée, ce pays d'accueil, terre d'accueil. On a le plaisir d'accueillir nos frères ici, Dajou et toute son équipe en Guinée. Donc, c'est à ce cadre précis qu'on va faire cette conférence de presse histoire de vous dire que le frère qui est bénédié est là et que c'est un africain, un grand ambassadeur de l'Afrique, pas que du Congo, mais de toute l'Afrique qui est chez nous et qu'il est important pour nous d'être en place de nous autres, la presse, Guinée, pour un peu parler. Je pense que tout ça va prendre à peu près une demi-heure parce qu'aujourd'hui, c'est dans ma vie et voilà quoi. Mais avant de continuer, je souhaite que vous êtes bienvenus les gars chez nous. Dajou, bienvenue. Nazaire, bienvenue. Merci. Ciao, bienvenue chez nous. C'est l'occasion tout de suite pour vous mettre en place ce genre de projet. Il est important pour la culture d'avoir des gens qui pourront nous, des gens qui sont capables de venir à nos côtés pour qu'on puisse réaliser des vrais projets. Donc, il n'est pas sans savoir que Dajou, elle est des plus gros artistes français et internationaux par tout le monde. Donc, ce qui fait que le déplacé, il faut quand même mettre en place certaines logistiques. Beaucoup d'autres personnalités de la culture guinéenne sont venues assister à la conférence de presse animée par l'international franco-congolais. L'artiste guinéen du coupé décalé, Oudi Premier, a quant à lui déclaré sa joie de retrouver à nouveau Dajou. Bienvenue à mon frère Dajou, Nasser, Mike. En tout cas, je suis très heureux de me retrouver, ça a fait très très longtemps. On est très heureux d'être avec M.A.P.I. et toi aujourd'hui pour deux gros conseils qui s'annoncent. Je sais que le public est très très chaud. Et au nombre de tous les artistes qui devaient être là, on a un événement aujourd'hui parce qu'il y a un de nous qui se marient, qui se marient sans mariage religieux. Sans doute, les autres auront pu être là pour qu'on soit encore beaucoup plus nombreux à accueillir. Mais je les ai démonstres pour justement être là à vos côtés. Bienvenue à l'international, comme on dit, on est très heureux. Le spectacle est très très attendu. Et c'est plus l'occasion pour moi de remercier et de féliciter mon frère Amélie Scandale. Et je ne vous remercie, on est très chaud. Ça va bien se passer ce soir. On sera tous là à côté de Dajou et toute son équipe pour qu'elle en fête soit même. A noter que Dajou est à Conakry dans le cadre de la promotion de son nouvel album Kulinan qui sera d'ailleurs le troisième dans sa carrière artistique. Celui-ci viendra après le premier album, Zentlement, en 2017 et le deuxième qui s'appelle Poison et Antidote, en 2019.